bonjour alors on va enfin pouvoir commencer des tutoriels pour ce fameux jeu battle girl high school je vous parle depuis un petit moment et c'est vrai que c'est un peu compliqué étant donné qu'il est entièrement japonais et qu'il n'est pas du tout disponible chez nous même dans le store je ne sais pas pourquoi mais bon l'histoire du Durao je ne sais pas du tout mais le jeu on peut quand même le télécharger puis l'installer en mettant le fichier directement dans votre téléphone ou dans votre tablette et de là il faut autoriser un système de sécurité pour pouvoir lancer le jeu plutôt l'installation du jeu pour pouvoir le mettre parce que sinon votre téléphone ou votre tablette refusera d'installer bon après ça c'est l'histoire de paramétrage donc le jeu alors aujourd'hui je vous l'ai présenté vu que j'avais assez de gêne pour tout ce qui est armes possession pour pouvoir obtenir de nouvelles armes ou de nouvelles cartes par rapport aux events ou aux trucs normaux donc bah on va y aller battle girl c'est super girly mais il est quand même assez dur comme jeu c'est fou vraiment s'accrocher quand même alors c'est quand même un petit j'ai un petit rpg très sympa en 3d franchement non elle est pas mal ça faisait un moment chercher des jeux dans le genre bon peut-être pas un côté de girl est comme ça je sais pas s'il en existe d'autres dans ce genre là mais sérieusement ouais j'espère que ça va continuer à évoluer dans cette direction quoi les jeux c'est tout en smartphone je m'attendais pas ce genre de jeu alors donc oui là vous voyez mes deux persos principalement du moment vu que bah elles ont les tenues des cartes de l'événement du moment et qui sont plutôt balèzes pour certaines qu'on doit pouvoir c'est assez moins puissant par rapport aux cartes de base voilà comme vous voyez c'est beaucoup plus qu'il ya eu un vote il ya quelques mois pouvoir choisir un nom du groupe on avait le droit entre on a joué entre trois noms du groupe et donc voilà bah c'est le nom si russe qui a gagné donc ça a donné ce groupe de bassons 5 normalement on peut tenir les cinq cartes mais bon il faut obtenir comme vous voyez tout en haut la troisième rangée le truc que j'aime c'est j'en ai 257 et il en faut 250 pour pouvoir obtenir un paquet de 10 cartes voilà c'est la classe avec tous les pages donc voilà il y a plusieurs événements tu avais noël donc normal c'est tenu de noël les cartes des cartes à toile oui vu que le processus de puissance des cartes ça fonctionne bah avec bon là c'est des coeurs ils ont mis aussi un nouveau système aussi là dessus sont les cartes et 20 et donc oui les cartes voilà ça c'est les cartes que j'ai c'est bien oui tous les trucs de snipers ça me parle d'un autre jeu donc avec ce personnage là voilà j'ai cette carte pour elle dont la plus puissante qui était celle de noël et donc bah par rapport à les coeurs oui ça ouvre un tout un menu spécial je crois que je peux y aller d'ici si voilà bah vous voyez tout en bas à droite j'appuie sur le coeur et ça t'amène un event spécifique on va dire à la carte mais qui est permanent on peut y retourner on peut les faire quand on veut quoi c'est pas non plus il n'y a pas de laps de temps pour faire donc là ouais bah voilà c'était par rapport à l'event de l'event donc ouais je voulais vous montrer en vérité on va retourner dans l'école je pars parce qu'on peut partir dans tous les sens il y a tellement de trucs à voir dans ce jeu c'est ça le truc c'est qu'il n'y a pas que juste le il y a tout un processus de gestion qui est assez énorme je crois alors pour avoir des nouveaux personnages donc c'était il faut appuyer sur le petit passeport qui est en bas à droite bon bah là il y a le truc de record de Mobizen qui me sert à faire les captures on va voir s'il n'y a pas un autre logiciel de capture sur smartphone parce que ouais cette petite enseigne bon là ça dit que oui apparemment d'après ce que je comprends pour moi c'est que tu fais plus de points à l'entraînement normalement ils disent que là c'est plus 700 alors j'en conclut que j'ai plus 700 et pas de 700 xp qu'on se fait sur l'envoi bah les personnages d'entraînement au maximum donc nous voici dans la page de là où on peut retrouver bah on peut acheter des cartes donc là ouais en ce moment il y a assez de combats apparemment ils vont faire un battle voilà ça c'est pour obtenir les cartes c'est russe et au dessus apparemment t'as le deuxième groupe qui est parce que la deuxième partie de la classe qui est un deuxième groupe et bon c'est le de Chilips ouais je kiffe pas trop moi c'est un peu c'est un peu tout du coup là et voilà on a pas moyen de savoir bon déjà les attaques on sait pas mais on sait que voilà c'est 4 étoiles déjà donc ça fait bien mal ouais je préfère vraiment aller choisir enfin je reprends des sirus ouais je l'ai testé c'est pas terrible c'est une attaque elle c'est la plus puissante mais faut bloquer celle-là est pas mal mais j'ai pas aimé une super balèze super balèze sérieux j'adore et j'ai pas encore trop testé alors qu'est-ce que je choisis putain sirus ou Chilips oh les Chilips c'est ça d'être super balèze a toujours des trucs super forts apparemment c'est un des personnages les plus puissants et donc ouais ces cartes 4 étoiles valent pas mal de coups voilà il y a un personnage que j'adore mais putain ils l'ont massacré dans en tout cas c'est pas elle ça lui va plutôt bien ah ouais c'est elle ils l'ont massacré oh la pauvre donc alors je sais pas qui choisit Chilips ou euh parce que ouais les 20 il va dire avec le même temps jusqu'au 31 et on le sait en haut c'est marqué dans la bannière le 1 31 donc c'est jusqu'au 31 janvier et les sirus c'est jusqu'à quand il existe pas ? ah bah les deux ça doit être pour les deux bref alors je sais pas que je vais vous dire comme vous voyez voilà vous pouvez payer 25 pour avoir une seule carte et vous êtes pas et euh c'est random hein vous aurez pas ni 4 étoiles comme ça et donc euh bah moi comme je préférence c'est euh bah d'en prendre 250 comme ça t'as 10 cartes d'un coup et euh très souvent tu as une carte level euh 4 étoiles et euh donc ouais mais bon c'est pas tout le temps moi il m'est arrivé d'avoir des cartes 3 étoiles au lieu des 4 et euh bah ça ça vexe se faire chier à obtenir euh 250 gemmes et finir 5 cartes 4 ça fait mal bon allez vas-y je vais prendre une chine parce que ça j'aurai de tous les events au moins on appuie on les prend et vas-y bah alors voilà pour la même occasion je vous montrerai allez ouais je vais vous montrer les armes c'était les condans bon on y retournera donc là que ça va charger mes trucs oh la la ils sont à l'école et oh ah non ah merde bah c'est l'endormi de la place d'accord ah j'aurais préféré comme une c'est la chine donc oui j'ai déjà ouais bah voilà quand je vous dis que c'est random on va retrouver 5 cartes mais euh ces gemmes sont quand même important parce que grâce à ça vous pouvez euh booster euh vos cartes en Europe faisant tenir 5 levels supplément donc une carte ça monte jusqu'à 50 sur l'info et donc c'est 70 le level max oh yeah 2 ah non c'est trop fort ah putain 2 d'un coup c'est super rare ça me dit arrivé mais ouais c'est extrêmement rare je crois même que j'en ai eu 3 parce que j'ai vu le gemme ouais et oui j'ai eu 3 cartes level 3 level 4 putain ah c'est cool les gros gemmes voilà peuvent servir ça pour obtenir d'autres cartes level 4 qui sont des cartes euh je vais vous montrer donc je suis bien content là même si je suis pas fan des trucs ouais putain 2 cartes d'un bloc donc ouais voilà vous avez bien vu où elles sont venues là il y a 9 donc je suis pas les récupérer les gemmes voilà que j'ai gagné donc on appuie sur le rose en bas je vous apprends tout d'un coup voilà on va pas se faire chier à faire un par un c'est un peu la misère alors c'était où l'arbre ? ah oui alors vous faut appuyer sur la rose d'elle hop allez hop on bouge dans les menus et ouais ça fait combien de temps là la vidéo parce que je sais que ça peut pas durer longtemps ouais ça va quoi il y a un peu de temps je peux vous montrer donc ouais ça c'est mon groupe du moment bah la pirate fait partie voilà de ces cartes spéciales qu'on peut pas avoir qu'on peut pas avoir attends je tue toi maintenant qu'on peut pas avoir autrement et donc oui voilà faut appuyer voilà ouais tiens on va aller voir mes cartes alors les voilà alors j'ai un fusil c'est très bien parce que j'ai un fusil que j'ai réussi à booster jusqu'à lui mettre une cinquième étoile savoir que les armes on peut les booster à 5 étoiles et sérieux ça vaut vraiment le coup de dépenser mais on peut les mettre à 5 étoiles pour une arme de 4 étoiles donc une arme de 3 étoiles on peut lui donner ou lui obtenir une toile supplémentaire donc 4 et elle normalement apparemment d'abord ce que je propose c'est la geekette de la bande alors fait quoi 170 13 et voilà 10% ok et donc ouais normalement c'est une carte histoire voilà vous voyez l'icône de lecture et ça blablate ça raconte un peu l'histoire de la carte et vous allez voir j'ai aussi été impressionné par la fluidité des petites animations même si ouais ça reste très fixe ça fait penser à des comment ils appellent ça je sais plus c'est les héros non je crois c'est les trucs de le cul bref donc voilà ouais voilà c'est comme ça le mode histoire ça discute ça sautille à moitié on comprend rien mais ouais j'ai été bluffé par les animations c'est très marrant peut-être à ce moment n'est pas si pourri que ça on verra ça fait un peu nappe quoi genre pas de confiture bonne maman bon allez je vais passer parce qu'on comprend rien on est pas là pour ça alors comment en même temps obtenir les autres cartes alors les cartes vraiment spéciales c'est le 2 c'est le premier ricone rouge et si vous arrivez à l'arbre de je sais pas quoi en tout cas apparemment c'est un arbre magique ouais je comprends rien l'histoire ça se tape contre des mons je sais pas pourquoi il y a une nana extra avec des gros nichons c'est pas de rien on en a aucune idée donc voilà ça se présente comme ça vous avez 3 3 slots et un en bas donc celui du bas le rose c'est celui où vous avez sélectionné la carte que vous aurez choisi donc la carte spéciale donc voilà vous avez tout un panel de tous les personnages qui font un peu tout quoi t'as les cuisinières t'as ceux qui ont les tenues de soirée ah bah leurs tenues de guerrières voilà parce que ouais elles ont leurs tenues de guerrières et c'est ici qu'on les obtient ah non les tenues de guerrières non c'est quand il n'y a pas d'event excusez-moi c'est comme je vous ai montré tout à l'heure mais c'est quand il n'y a pas d'event et voilà il y a les cartes de super héroïne les cartes sexy ouais j'avais vu la info aussi en plus c'est une des personnages que j'aime bien voilà la réglise en panthère mais elles sont pas terrible moi j'avais testé j'ai pas encore trouvé une genre une pompe dure dans un truc comme ça ou les hanches j'ai jamais trouvé personne qui partageait les personnages parce que oui on peut les partager pendant les éventes voilà ouais et ça ah oui c'est la petite extraterrestre apparemment c'est une balleuse je sais même plus si j'avais déjà testé ça donc voilà alors vous sanctionnez votre carte n'importe laquelle alors on va prendre qu'est-ce qu'on va prendre mais les sous-boîtres on pouvait les avoir par event c'est comme ça que j'en ai eu deux donc on va sélectionner celle-là il faut qu'on a sur le rose pour valider ou le rose est toujours validé et donc après pour obtenir cette carte il faut que vous l'échangez soit par la grosse gemme que moi j'ai gagné et ce que je vous assure de faire c'est sûr c'est sûr c'est long avant de les avoir mais quand on les a on est bien content comme ça on peut en avoir une comme moi j'ai ma pirate ou vous pouvez aussi les changer contre des cartes des cartes level mais ça c'est un peu dur parce que les cartes vous les perdez donc autant les gardieux c'est bien d'avoir une bonne collègue et ça vous fait un beau panel de personnes et donc après vous validez ce rose tout ça se fusionne dans une animation et vous obtenez votre carte magique spéciale ben voilà ah ouais non je voulais vous montrer les armes aussi allez on retourne sur le passeport j'allais terminer là on va terminer là-dessus c'est déjà long là pour très peu en plus pour apprendre très peu oui on tu nous as déjà dit alors boum tchépi ah la 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 comment c'est froufrou ah mais j'ai peur on va aller voir c'était sur Sirrus voilà c'était cool donc pour avoir les armes c'est l'icône comme vous voyez c'est en haut à gauche avec l'arme vous appuyez dessus et là ça vous montre pareil les armes Event et là il y a les armes Sirrus de ce groupe là allez voilà c'est présenté et là c'est de la même façon soit vous dépensez 15 pour 1 75 pour 5 et dépensez 150 gemmes pour des armes du bloc et donc comme je vous disais préférencez le plus gros lot comme ça vous avez une plus grande chance même une énorme chance d'obtenir une arme d'eau les armes moi j'ai pas de bol j'ai très peu d'armes 4 j'en ai que 2 et voilà font partie des cartes par défaut alors moi j'ai quoi ? ça j'ai pas ça j'ai pas j'en ai que 2 voilà j'ai la masse et j'ai le fusil sur les 4 étoiles 5 étoiles et ben voilà on a terminé là-dessus alors j'espère avoir été clair si vous avez des questions on va poser les et j'essaierai d'être un peu plus clair dans ce que je raconte pour être un peu plus compréhensible allez ben j'espère que ça vous a plu vous avez appris quelque chose et ben bonjour à tous au revoir